salut et aujourd'hui on se retrouve pas pour un podcast mais plutôt pour parce que j'ai quelque chose à te dire en fait et je pensais que je pourrais la faire en marchant mais ça va pas le faire du coup on va s'asseoir bon là on est mieux ouais aujourd'hui c'est pas un podcast comme les autres je n'ai pas de truc spécial à te dire même si j'avais quelques idées hier que je voulais te partager mais ça devra attendre je voulais dire que que en fait j'allais prendre une pause un peu dans les podcasts parce que ça fait en fait fait longtemps que j'ai pas tu vois pris un peu de recul que j'ai pas un peu sorti la tête de l'eau et des fois ça fait du bien je me rends compte que je me rends compte des fois que que ouais que j'en aurais un petit peu besoin c'est enfin pour être honnête ce matin je me suis réveillé tu vois et j'avais eu plus des podcasts d'hier et en ce moment tu vois je fais un petit peu moins de vue il ya un petit peu moins d'interactions et tout et 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 ouais j'étais un petit peu triste mais après bon ça c'est normal tu vois je suis habitué je veux dire il ya toujours des hauts et des pas c'est pas du tout ça mais je comprends que je comprends que c'est en fait c'est pas facile de m'écouter parce que j'ai vraiment ma façon à moi de faire les trucs et j'ai vraiment un j'ai vraiment une façon de fonctionner qui fait que s'il ya un truc qui me plaît pas dans un process ou dans une idée ou ou dans un projet je peux juste pas y participer c'est pour ça que tous mes trucs sont vraiment taillés sur mesure pour moi en fait et je suis conscient que quand je raconte des choses tu sais moi mon but dans cette chaîne c'est d'apprendre d'apprendre des choses aux gens au fur et à mesure que je les apprends parce que je m'intéresse beaucoup et énormément à comment améliorer plein de qualités qu'on peut avoir tu vois comme comme le fait de parler comme le fait d'être plus social comme le fait d'être comment dire de développer l'empathie le fait de dépasser ses limites dépasser ses peurs un petit peu tout ça attend je vais avoir vachement mal au bras ça te dérange si je te mets comme ça et j'essaye d'apprendre ça aux gens et je comprends que en fait ma pédagogie soit pas du tout c'est pas du tout la même que sur les autres chaînes youtube c'est pas du tout la même que ce que tu peux trouver ailleurs parce que j'ai vraiment ma façon à moi d'exprimer d'expliquer mes trucs tu vois et parfois ça peut prendre longtemps parfois parfois je pars à droite à gauche parfois j'ai envie de faire des vidéos de 20 minutes et en fait je fais exactement les je fais les vidéos que j'aime regarder et moi c'est vrai que quand je regarde un truc je regarde un truc à fond et c'est vrai que je prends pas du temps pas du tout en compte le fait que les gens sont pas comme moi tu vois et et je sais pas mais d'un autre côté d'un autre côté si je faisais pas les vidéos comme je les sentais vraiment je m'épanouirais pas je m'épanouirais juste pas à les faire et bien sûr c'est pas du tout le but quoi enfin si je fais ça c'est juste parce que ça me fait kiffer et pour rien d'autre quoi donc voilà je voulais dire que j'allais prendre une pause tu vois et et que j'allais un petit peu ouais prendre un petit peu de recul juste pour pour voir un peu ce que ça m'a amené une petite semaine tu vois sans podcast ou quoi ça va faire du bien je veux aussi me concentrer sur sur les sur l'offre tu sais dont je t'avais parlé on passe une heure ensemble on a des appels à passer j'ai des gens à rencontrer tu vois donc ça va me permettre d'être vraiment à fond là dedans et de pas me préoccuper d'autre chose d'ailleurs merci pour les pour les pour les candidatures fin franchement c'est super sympa ça montre un peu l'intérêt c'est assez génial tu vois j'ai vraiment trop trop hâte de de te rencontrer si tu as si tu as rempli la candidature et et voilà si tu as passé le truc en tout cas ouais il ya un truc que je voulais dire c'est que tu sais le le voyage ça change vraiment les gens tu vois le voyage ça change je me regarde maintenant et je me regarde comparé il ya un an je prends beaucoup de plaisir à regarder mes anciennes vidéos fin je sais pas si peut-être que tu peut-être que c'est pas pareil peut-être que tu peut-être que tu fais la même chose avec je sais pas tes vieux journaux intimes ou quoi mais c'est du bien d'avoir une image sur soi et le voyage ça te change vraiment tu vois ça te prend d'un endroit à un autre et en fait le truc un peu vicieux c'est que tu t'en rends pas compte tu sais c'est comme quand tu regardes un enfant grandir quand t'es à côté de lui je me souviens il ya une époque où j'étais souvent avec mon petit frère tu vois on passait énormément de temps ensemble et tout après ça a été un peu plus chaud à cause des études c'est j'ai déménagé à agent et tout mais au jour le jour tu vois pas grandir le gamin tu vois au jour le jour tu enfin pour toi il a toujours la même bouille et tout mais quand tu regardes quand tu prends une photo qu'on avait pris il ya un ou deux mois et que tu le regardes maintenant tu dis putain il a vachement changé et j'ai rien vu venir quoi et le voyage c'est un petit peu pareil c'est que tu changes beaucoup mais tu as l'impression de pas avancer tu vois c'est pour ça que des fois fin tu sais je sais pas du tout quelle image en fait je dégage à travers mes vidéos mais je suis un mec enfin je doute énormément de ce que je fais de moi même enfin je sais pas si ça ressort tu vois mais je suis quand même quelqu'un comme ça tu vois j'ai j'ai confiance en moi je je sais aller au bout de mes idées je sais je sais me battre pour quelque chose dont j'ai envie tu vois mais aussi des énormes moments de doute comme ça et le voyage ça change enfin perso je je vois maintenant avec les vidéos un petit peu l'évolution et je vois les idées que j'avais avant les idées que j'ai j'ai aujourd'hui et et ouais c'est un truc de ouf j'ai quelques projets aussi enfin dont j'aimerais te parler un petit peu mais en gros là de de plus en plus je suis en train de me dire que de plus en plus je suis en train de me dire que j'ai envie de rentrer en fait et et une fois que je serai rentré en europe parce qu'on a encore ce voyage en nouvelle zélande que je tiens beaucoup à faire mais une fois que je serai rentré en europe je resterai pas longtemps en france je pense je pense que j'irai j'irai m'exiler en slovaquie tu vois et j'ai vraiment enfin mon rêve en fait c'est de c'est d'avoir deux vies c'est d'avoir une vie en slovaquie dans dans cette ambiance slave que de laquelle j'ai été beaucoup trop loin tu vois pendant trop longtemps et que j'ai vraiment envie de redécouvrir rien que là je t'en parle ça me donne les larmes aux yeux c'est un truc de ouf tu vois et et j'ai envie d'en profiter là bas pour me mettre à fond dans mon activité et dans 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 mes projets professionnels tu vois de vraiment vraiment me lancer enfin dans quelque chose parce que là je n'arrête pas de dire que j'ai envie d'être indépendant et tout mais j'ai pas les boules de le faire tu vois j'ai pas j'ai pas les couilles je sais pas dans quoi mais j'ai envie de créer un truc et de commencer à gagner gagner l'argent en solo là bas tu vois et d'un autre côté avoir ma vie en france avec avec tous mes potes et et ma copine et mes proches et tout tu vois donc je sais pas comment ça va ça va se goupiller tout ça mais c'est vraiment mon projet quoi en tout cas voilà je je sais pas si j'ai réussi à faire passer le truc mais j'ai juste besoin d'une pause je sais qu'il ya énormément d'entre eux enfin je sais qu'il ya énormément mémons d'entre vous qui me qui me soutiennent et qui qui aime ce que je fais je n'en mets pas du tout ça en question je le sais très bien et tous les messages que je reçois chaque jour fin je je me sens juste béni mais des fois j'ai juste l'impression que je sais pas que je suis peut-être un petit peu trop chelou tu vois quand je sais qu'il faut pas que je fasse ça mais quand je regarde le succès de de personnes à côté qui disent des trucs mais tu vois qui rentrent en fait j'ai l'impression de trop vouloir entrer en profondeur et à trop faire l'humain t'attire pas les foules en fait mais d'un autre côté j'essaie sans cesse de me rappeler que moi je suis pas quelqu'un qui attire les foules tu vois moi j'aime parler aux gens vrais j'aime parler aux gens qui qui veulent vraiment creuser tu vois parce que t'as tellement de gens qui parlent de développement personnel et de dépasser dépasser leurs limites et et tout ça mais qui tu vois qu'ils vont où ça reste des mots quoi et je sais pas j'ai l'impression que quand tu rentres vraiment dans le vif du du sujet t'en chie mais d'un autre côté c'est en en chiant que tu tu grandis quoi bon bref contre jour là je vais arrêter de bouger sinon ça va faire bégère en tout cas voilà j'espère que le message est passé merci merci d'avancé pour tout le soutien et moi je te dis à très bientôt à très bientôt dans un nouveau podcast ou dans quoi que ce soit d'autre je sais pas du tout ce que ça a donné en tout cas je te dis à dans une semaine ciao